Salut à tous, je voulais vous parler d'une des parties que je fais, que je propose dans ma formation pour professeur de lutte à livrer, qui est la partie comment se lancer en tant que professeur dans la lutte à livrer, et après ça peut être dans la lutte à livrer comme dans beaucoup d'autres choses, dans d'autres sports et autres. En fait je voulais juste vous parler de cette erreur qu'on fait tous, que moi le premier j'ai fait au début, et que beaucoup de professeurs font quand ils se lancent en tant que profs, c'est qu'en fait au début on n'imagine pas, ou en tout cas on a du mal à demander de l'argent contre notre savoir, nos connaissances. Souvent au début on fait plus ça par passion, et donc on a du mal à échanger ce service contre de l'argent, et très souvent certains même le font toute leur vie, alors qu'ils pourraient juste vivre de l'enseignement de la discipline, qu'ils ont mis 20 ans à apprendre, qu'ils continuent même d'apprendre. Donc je pense que ça c'est une erreur vraiment commune à beaucoup de personnes, et qu'il faut vraiment éliminer le plus tôt possible. Quand vous vous lancez en tant que professeur, quand vous vous lancez dedans, dans cette activité là, c'est qu'il faut prendre les choses au sérieux dès le début, et il faut se dire que dans la vie il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Je vais à la fac, j'étudie 5 ans, j'étudie 7 ans, j'étudie 10 ans, je sors de la fac, si je trouve un travail, forcément je vais être normalement rémunéré. Là c'est la même chose, sauf que là normalement si j'enseigne un sport, un sport c'est que je l'ai pratiqué quand même normalement plus que 5 ans, souvent je l'ai pratiqué 10, 15, 20 ans, et forcément cette connaissance accumulée, c'est pareil, ça se monnaie et c'est normal. Je sais qu'en France c'est compliqué parce que c'est une chance, mais aussi ce n'est pas une chance d'avoir ça, c'est qu'il y a le milieu associatif qui donne l'opportunité à des gens qui ont moins d'argent d'accéder à des activités sportives, en tout cas en l'occurrence pour nous, au sport de combat. Du coup c'est une chance, c'est vraiment top, mais le problème c'est que des fois ça peut être un peu difficile pour nous de proposer quelque chose de payant en face. Donc c'est difficile, oui et non. en fait il faut juste essayer d'élever le niveau d'enseignement, il faut essayer d'élever vos compétences, et il faut essayer de continuer toujours d'améliorer vos compétences et d'améliorer votre enseignement. Parce que à l'association il y a aussi des profs compétents, mais très souvent comme c'est un milieu associatif, c'est un peu difficile de trouver, ça peut être des infrastructures aussi de qualité, ça peut être donc des professeurs très 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 compétents, il y en a, attention, ne m'écrivez pas, ne m'insultez pas en dessous dans les commentaires, il y a beaucoup, j'en connais des profs qui sont compétents, mais je ne pense pas que c'est un bon système qui va tirer tout le monde vers le haut. Voilà, moi je ne crois pas au milieu associatif, je ne crois pas que c'est un milieu qui va nous tirer vers le haut, je pense que, voilà, de donner, je vais vous donner un exemple très très, un exemple concret et rapide, j'ai un ami qui est parti s'installer aux Etats-Unis, avec sa fille, et la crèche là-bas, ce n'est pas le même tarif qu'en France, il n'y a pas d'aide, du coup il me disait qu'il payait, je ne sais plus, 1000 ou 1200 dollars par mois, et il me dit, en France je ne payais rien, et j'arrivais tout le temps en retard, je suis arrivé ici, et je peux te dire que ma fille ne rate pas une minute de crèche. Et bien c'est ça, c'est en fait donner de l'importance, et donner de la valeur aux choses, parce que le temps, normalement l'argent c'est du temps qu'on a investi, et du coup, ça donne un sens un petit peu, de mettre un prix, ça donne une valeur en fait, à ce que les gens vont apprendre, et à ce que les gens vont faire. Donc je pense que c'est important, dès le début, ou en tout cas le plus rapidement possible, intégrer ça, et se mettre vraiment dans la tête que, et bien les gens vont venir pratiquer un sport avec vous, vous allez les encadrer, vous allez leur apporter, vous allez leur transmettre des connaissances, et eux-mêmes vont avoir des compétences supplémentaires, en apprenant avec vous. Donc tout ça, ça se monnaie, et c'est normal que la personne paye quelque chose, pour apprendre avec vous. Voilà, donc ça c'est important. Un dernier exemple que je peux vous donner, un ami judoka, qui me disait que pour lui, c'était pas normal, c'était pas normal de vivre de ça, qui me disait, bah non, pour moi c'est juste une passion, etc. Le problème c'est que, je suis pas d'accord avec ça, enfin moi en tout cas personnellement, je suis pas d'accord avec ça, je pense que, il faut, c'est une passion, c'est une chance pour nous de pouvoir vivre de ça, et je vois pas pourquoi on pourrait, on pourrait pas vivre de ça justement, pourquoi on va se priver de vivre de notre passion, et de ce qu'on aime, pourquoi on serait obligé de trouver un autre boulot qu'on aime pas, parce que tout le monde nous dit, ah, tu sais, la vie c'est difficile, la vie, il faut travailler, il faut travailler dur, il faut faire des choses qu'on aime pas, il faut faire un travail qu'on aime pas, c'est comme ça, jusqu'à la retraite, alors on va pas parler de ça, surtout en ce moment, mais, moi j'ai envie de vivre avant ma retraite, j'ai envie, j'ai envie de kiffer chaque jour, j'ai envie de me lever, sans que ce soit, compliqué, sans que ce soit, difficile de se lever, de pas envie d'aller au travail, non, moi j'ai envie de, en fait, j'ai jamais envie de travailler, j'ai ce travail dur, tous les jours, je réfléchis à mes projets, j'ai envie de faire avancer les choses, mais, 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 je kiffe quoi, ce que je fais, donc, voilà, moi je le souhaite à tout le monde ça, et, et plus vite, vous allez intégrer ce mindset-là, de, voilà, je vais proposer un service, il faut que, il faut que je le monnaie, il faut que je propose, la personne, elle va apprendre des compétences, elle va apprendre des nouvelles choses, c'est normal que, que je monnaie, que je monnaie ça, maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous d'apporter des vraies compétences, plus les compétences que vous allez avoir, et plus le savoir que vous allez enseigner, va être, va être, approfondi, va être travaillé, bah plus vous allez pouvoir monnayer, monnayer ça, voilà, n'hésitez pas, checker ma formation, vous avez encore deux semaines, pour, pour vous manifester, avant d'ouvrir les inscriptions, en espérant qu'il y ait encore de la place, quand, quand vous allez rentrer votre mail, et quand il y aura l'ouverture des inscriptions, voilà, la bise à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, allez, à bientôt,